Et salut à tous et à toutes les amis de la lumière, c'est tout de la lumière, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis nous allons parler de Final Fantasy VII Remake, je vais enfin vous donner mon ressenti sur ce jeu. Alors j'ai pris mon temps les amis, quand je pense qu'il ne faut jamais donner une émotion à chaud, il ne faut jamais agir à chaud en général. Car tout simplement au départ quand vous jouez à un jeu que vous avez attendu depuis des années, surtout quand celui-ci se fait attendre, et bien vous pensez plus avec votre coeur qu'avec votre tête. Vous ne voyez plus les défauts, vous ne voyez que les qualités. Donc voilà, maintenant j'ai pris un peu de recul, j'ai réfléchi à cette oeuvre, et je peux vous donner enfin mon ressenti, ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai terminé. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de Final Fantasy ? Alors je vous avais dit dans mes l'esprit que pour moi c'était le meilleur Final Fantasy X sur PlayStation 2. Et en fin de compte, je n'ai pas changé d'avis, pour moi c'est toujours le meilleur Final Fantasy X sur PlayStation 2. Mais la saga Final Fantasy X en question n'a cessé de me décevoir. Tous les jeux sortis numérotés Final Fantasy, ou même les spin-offs sortis depuis ce jour, m'ont déçu. Je n'ai pas aimé Final Fantasy XI qui était un MMO dégueulasse pour l'époque. Je n'ai pas aimé Final Fantasy XII qui ressemble plus à ma grande story pour moi qu'à un Final Fantasy. Je n'ai pas aimé la saga Final Fantasy XIII, je l'ai même détesté. J'ai adoré Final Fantasy XIV par contre, ça c'est l'exception. Je joue à Final Fantasy XIV et je l'adore. C'est mon MMORPG préféré, félicitations à Yoshida. Il a vraiment fait du bon travail. Et j'ai moyennement aimé Final Fantasy XV. Je ne l'ai pas trouvé mauvais pour un jeu, mais je l'ai trouvé mauvais pour un Final Fantasy XV. Moyen. Donc ce Final Fantasy VII, pour moi, c'est quand même une belle surprise, car c'est pour moi, comme je le dis, le meilleur Final Fantasy XII depuis le XV. Mais il y a quand même un gros bémol, c'est qu'ils ont voulu étirer le jeu à son maximum et le rallonger à son maximum. Je m'explique. Normalement, Migdar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le prologue de Final Fantasy VII. C'est une partie du jeu qui se terminait entre 4 et 8 heures, selon le temps que vous preniez. Si vous faites vraiment tout à fond, vous prenez votre temps, c'est la découverte, c'est la première fois que vous pouviez mettre 6 à 8 heures. Si c'est la deuxième fois, on rechamp 4 heures. La moyenne, c'est 6 heures, on va dire. Ce qui était énorme, parce qu'à l'époque, il faut savoir que les jeux n'avaient pas de DLC. La durée de vie de Final Fantasy VII, c'était environ 80 heures pour le finir totalement. la première fois. Donc là, on est loin, dès 80 heures pour le finir totalement. J'ai fait toutes les quêtes annexes, j'ai fait tous les mini-jeux. Il me reste peut-être 2-3 le bestiaire à remplir que je n'ai pas fait, mais j'ai mis 57 heures et j'ai vraiment fait durer le plaisir. J'ai fait durer mon plaisir au maximum et j'en ai eu pour 57 heures. Donc, qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans ce jeu ? Ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est que, par exemple, quand vous traversez des parties du jeu, je pense particulièrement aux trains fantômes, ou à la partie où vous avez des trains fantômes, dans le jeu Final Fantasy VII classique, ça dure quelques minutes, cette partie-là. Vous traversez des trains fantômes, vous êtes arrivé. Là, ils l'ont étiré sur presque deux heures de jeu. Presque deux putains d'heures de jeu, où vous devez monter des échafauds, descendre des échafauds, pour activer des putains de leviers. Et... ...possible. Et cette... Cette partie-là du jeu se répète plusieurs fois. Plusieurs fois, cette mécanique de jeu se répète. Il vous faudra activer un tel ou tel levier pour avancer, etc. Et c'est chiant possible. Si chiant qu'il m'arrivait de kiffer le jeu. Par exemple, la partie où vous allez chez Don Corneo, j'ai sûr kiffé. Les cinématiques et tout sont vraiment marrantes. Même moi, qui ne suis pas du tout gay et friandli. La partie où Clou dit le billet en nana et qui danse avec Don Corneo, ça m'a fait rire. Il y a une différence entre être gay et friandli à tout prix, et de faire de l'anti-homo à tout va. Il faut arrêter, il y en a qui ont critiqué cette scène. Elle existait déjà plus ou moins dans le 1. Dans le 1, Clou de se déguiser déjà en nana. Là, ils ont rajouté des petits trucs rigolos. Faut arrêter les mecs, il faut se décoincer le cul aussi. Moi, ça m'a fait rire. Moi, ça m'a fait rire. Franchement, j'ai jamais kiffé. C'est même une de mes meilleures scènes du jeu. Pour moi, j'ai kiffé. Donc, du coup... Les mémets et tout sont vraiment kiffantes. Toute la scène cinématique, toute la narration, toute la partie narrative du jeu est vraiment kiffante. Mais le problème, c'est qu'entre deux parties narratives et deux cinématiques, vous avez des donjons interminables, avec des mécaniques de jeu datées d'il y a 20 ans, où vous devez aller activer un levier, puis un autre levier, etc. Et ça, c'est chiant. Tellement chiant qu'à chaque fois que je terminais une partie de jeu comme ça, je remettais le jeu dans la bibliothèque et je n'y touchais plus pendant deux jours. Parce que ça m'avait tellement saoulé que j'avais pu en venir démarrer le jeu. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi ? Alors là, les mecs, j'ai su les regarder des critiques sur YouTube avant de faire la mienne. Et je vous dis félicitations, parce que je ne dois pas être assez intelligent pour jouer à un jeu comme Final Fantasy VII. Car moi, personnellement, Pléonasme, je n'avais pas compris que les fileurs, comme vous appelez ça dans le jeu, les espèces de petites éponges volantes qui nous font chier tout au long du jeu, je n'avais pas compris que c'était nous, en fait. D'après ce que certains joueurs en ont conclu, et le créateur du jeu Nomura a plus ou moins répondu dans ce sens, dans une interview, où en fait les fileurs que nous voyons voler seront en fait des joueurs qui refusent le changement, des joueurs comme nous. En fait, comme nous, moi je ne suis peut-être pas spécialement dans ce genre de joueur, mais c'est le cas de la plupart des joueurs. Des joueurs qui refuseraient le changement en disant tout simplement, non, une oeuvre ne doit pas changer, un remake doit être exactement comme son prédécesseur, avec des plus beaux graphismes. Et là, en fin de compte, de toute façon je vais spoiler, à partir de ce moment-là je vais spoiler, tout le jeu est quasiment pareil que la partie de Migdar, sauf à la fin. À la fin, en fait, on voit Zack qui a survécu en fait à l'attaque de la Shinra, et qui a vaincu tous ses opposants, et qui est encore debout, encore bien vivant. Alors là, je me suis dit, est-ce qu'ils ont changé des... ... qui étaient encore vivants, et qu'on allait certainement le voir par la suite. Voilà. Comme pour moi j'ai une théorie que j'ai depuis quasiment le début du jeu, je suis sûr qu'Airis elle ne va pas mourir. Ils vont faire mourir un autre personnage, ils vont faire mourir un Tifa, ou un autre personnage, ils vont créer une surprise en faisant mourir un autre personnage. Les puristes diront que c'est pas logique, parce qu'Airis elle est liée aux anciens, au cycle de la vie, etc. Moi je vous dis, Airis elle ne va pas mourir, soit ils vont faire mourir quelqu'un d'autre, soit personne ne va mourir. Et quand, au bout d'un moment, Barrette, ils l'ont tué, parce que Barrette est ressuscité par les fileurs, les petites éponges volantes, je me suis dit, ah, vous voyez, c'est pas l'Airis qui meurt, est-ce qu'ils vont nous tuer Barrette là ? Ben non, fin de compte non. Les petites éponges le ressuscitent, et c'est là que ça m'a interloqué. Je suis dit, pourquoi ces éponges, un coup elles sont gentilles, un coup elles sont méchantes ? Et je suis allé m'enseigner sur internet, et j'ai vu qu'en fait les éponges, pour Nomura, symbolisaient les joueurs, qu'ils ne voulaient pas que les choses changent. Donc Nomura, il fait genre, je veux tuer quelqu'un dans Final Fantasy VII pour avoir du changement, et là, c'est pas dans l'original, tu n'as pas le droit, tu es Barrette, attends, qu'est-ce que tu fais là-haut ? Tu ne touches pas à ton œuvre comme ça, tu restes comme c'est. Donc voilà ce que les éponges ont voulu symboliser. Donc ils ont cassé le quatrième mur, surtout à la fin, surtout à la fin, ou en fait dans la cinématique de fin, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais on sent clairement que les personnages, ils s'imposent à nous, en nous disant les choses vont changer, ça ne va plus être du tout pareil, ça ne va plus être comme avant, etc., etc., c'est carrément le quatrième mur qui est brisé, et ils s'adressent carrément à nous, ils s'adressent à nous, les joueurs, pour nous dire que ça va être totalement différent, ça ne va plus être la même chose. Donc je pense que le prochain épisode, là, tout le monde est en train de gueuler, et c'est là qu'on voit que le mec a créé le jeu à raison, quand il dit que c'est des éponges, en gros, c'est que là, tout le monde est en train de gueuler, et tout le monde est en train de dire, non, ça ne va plus être pareil, ça ne va plus être mon Final Fantasy, ça va être de la merde. Moi, je suis ultra hypé de voir que ça va être l'univers de Final Fantasy VII et avec une histoire légèrement différente. Moi, ça me hype beaucoup plus qu'il y ait du changement. Si c'est pour refaire la même chose qu'il y a 20 ans, moi, je préfère que je rejoue il y a 20 ans. Donc moi, ça me hype qu'il y ait des choses différentes. Après, Final Fantasy VII, ce n'est pas mon Final Fantasy préféré, mon Final Fantasy préféré, c'est le 8. Final Fantasy VII, c'était même dans la trilogie 7, 8, 9, celui que j'aimais le moins. Pour moi, le 7, 8, 9, c'est le 3 meilleur Final Fantasy qu'il y a eu. Je ne peux pas inclure le 6 parce que je ne l'ai pas terminé. Pour les fans, c'est le 6, 7, 8, en général, c'est 6, 7, 8, 9, 10. On est tous d'accord, on n'est pas tous d'accord sur lequel est le meilleur, mais on est tous d'accord pour dire qu'il est dans ceux-là, entre le 6 et le 10. Voilà, ça, c'est en général, parmi tous ceux qui ont joué à Final Fantasy depuis les débuts, qui ont joué à tous les Final Fantasy de sorties à ce jour, en général, tous d'accord pour dire que c'est le 13 ou le 12, quoi. Tout le monde dira que c'est entre le 6 et le 10, les meilleurs. Je n'ai pas fini le 6, donc je ne peux pas juger. Je n'ai fini que le 7, 8, 9, 10, 15. Je n'ai pas terminé le 12, mais j'ai terminé le 4 aussi. J'ai joué à tous les Final Fantasy, mais je ne les ai pas tous terminés non plus. Donc, du coup, là, il s'adresse carrément à nous, en disant que le 4e mur va être... En pétant le 4e mur, en disant que ça va être différent de la partie de maintenant. Donc, Zach va faire partie de la suite de l'histoire. Est-ce que ça sera dans le prochain opus ou pas, on ne sait pas, mais il fera partie de la suite de l'histoire. Et ça, les joueurs ont compris que, en fait, les fileurs, c'était nous. Moi, je ne l'avais pas tout compris. J'avais bien compris qu'ils voulaient influencer le destin, mais au départ, je me suis dit, j'avais bien compris que s'ils sauvaient Barrette, c'était parce qu'ils ne devaient pas mourir, Barrette, dans l'histoire. Mais je n'avais pas compris que c'était nous qui étaient symbolisés. Je faisais, pourquoi ils... J'avais bien compris qu'ils permettaient à la trame narrative d'être comme elle était il y a 20 ans, mais je n'avais pas compris pourquoi ils avaient symbolisé le truc, en fait. En fait, c'est pour nous symboliser nous. Et c'est vachement bien fait. C'est vachement bien fait. Quand tu comprends ça, tu te dis, putain, mais c'est vachement bien fait. Et voilà, moi, j'ai apprécié personnellement. Après, ce que j'ai moins apprécié, comme je l'ai dit, c'est le fait qu'il rallonge l'histoire, etc. Je me suis forcé un peu via le jeu, pour être honnête. J'aurais préféré que le jeu fasse que 20 heures, et qu'il y ait 20 heures de narration, et 20 heures de quête annexe rigolote, narrative, et des mini-jeux rigolos, plutôt que des donjons. Tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Et tu te fais chier. Tu te fais chier, tu t'emmerdes à soulever des leviers. Ça, voilà, ça m'a fait chier. Je crois que j'ai fait un jeu de 20 heures. Et pourtant, moi, le jeu, je l'ai payé 80 boules, quand même. Je l'ai payé 80 boules, parce que, au début du confinement oblige, je n'ai pu avoir ce jeu que dans un magasin indépendant en bas de chez moi, qu'ils faisaient des livraisons. Donc, 70 euros le jeu, et 10 euros de livraison. Ils ne sont même pas galérés à faire 69, 99. Ils ont fait 70. Pour une fois, ils ont arrondi. Donc, j'ai payé 80 boules. J'ai payé 80 boules le jeu, et je ne regrette pas, parce que j'ai aimé. J'aurais pu beaucoup plus l'aimer, si, voilà, ils n'avaient pas essayé de détirer trop le jeu. Et voilà, j'ai crâché. Final Fantasy préférée depuis Final Fantasy X. Je n'y jouerai jamais. Ça, c'est clair. Contrairement à Final Fantasy VIII, que j'ai fini plein de fois. Final Fantasy IX, que j'ai fini plusieurs fois et tout. Je pense que je n'y jouerai jamais. Justement, parce qu'il y a trop peu de narration, trop peu de scènes cinématiques, et trop d'étirements de donjons. Si j'ai envie de jouer à un musou, j'achète un musou, par exemple. J'ai fait le jeu en normal. Le système de combat, je trouve, a été beaucoup amélioré par rapport à Final Fantasy XV. Ils ont enfin trouvé le mélange entre le tour par tour et le temps réel qu'ils cherchent depuis des années. Parce qu'ils ne veulent plus faire du tour par tour, Final Fantasy. Mais ils ne veulent pas non plus assumer de faire un jeu beat them all en temps réel. Donc, du coup, ils commencent à trouver le bon mélange entre les deux. Pour moi, c'est le meilleur système de combat depuis qu'ils ont quitté le tour par tour, tout simplement. Donc, depuis le X, encore une fois. Le Final Fantasy XII, combat la vague en story, que j'avais détesté. Le Final Fantasy XI, pareil. Final Fantasy XIII, mais en parlons pas. C'est pas à cause à l'ignoré. C'est à cause de son système de combat merdique. Le Final Fantasy XIV est un système de combat assez sympathique. Le Final Fantasy XV, ils commencent vraiment à trouver le bon jeu de ce milieu. Après, j'avoue que je me suis cassé la tête sur certains combats, ce qui a rallongé la durée de vie de mon jeu encore. Parce que je vous dis, en histoire, en gros, il y en a pour 25 heures. Les 25 heures en plus que j'ai, les 35 heures en plus que j'ai, même, c'est parce que j'ai bloqué sur une quête annexe pour battre Juju ou Autraction. Non, pas Traction. Si, c'est Autraction. Pour le battre Autraction, là, j'ai galéré contre Juju ou Autraction. Et j'ai aussi galéré contre certains boss. Donc, c'est pas exclu la prochaine fois, franchement, que je fasse le jeu en mode bourrin et que je joue en mode facile. Un peu Bilz et Moll, justement, vous voyez. Parce que là, les combats, ça m'a un peu cassé la tête. Je vais être honnête avec vous. Je suis fier d'avoir réussi le jeu en normal parce que, voilà, j'aime pas non plus quand c'est forcément trop facile. Mais je me suis pas spécialement... Parce que la prochaine fois, je le ferai en mode facile. Mais là, ça, c'est un choix personnel à moi-même. Donc, du coup, si vous avez aimé les combats, voilà, moi, le système de combat, je trouve quand même qu'il a été bien amélioré. Donc, voilà. Je trouve que c'est sympathique qu'il y ait du changement dans ce jeu. Je trouve que c'est sympathique qu'ils essaient de nous changer l'histoire, même si les fans vont... Enfin, vont criser. Les gros fans de Final Fantasy VII vont criser. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Parce que, perso, moi, si un jour, ils nous sortent un Final Fantasy VIII Rebeck, ce que je souhaite. Ce que je souhaite. Et qu'ils nous changent toute l'histoire. Est-ce que je vais pas gueuler ? Je sais pas. Mais en tant que fan modéré de Final Fantasy VII, j'apprécie. J'apprécie justement parce que je n'ai pas spécialement apprécié Final Fantasy VII. Donc, du coup, qu'ils le changent, ça ne peut être que bénéfique pour moi puisque je n'ai pas totalement aimé Final Fantasy VII. Mais j'ai adoré Final Fantasy VIII. Comme j'ai adoré Final Fantasy VIII, s'il me change mon histoire de Final Fantasy VIII, je vais peut-être dire Oh, Coco, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas m'arrêter ça tout de suite ? Je vais peut-être être... ...comment... ...gros fan de Final Fantasy VII. Mais moi, perso, en tant que fan modéré de Final Fantasy VII, qui n'est fini le jeu réellement en entier qu'une seule fois et qui a rejoué comme ça, quelques vagues de jeux, quelques vagues de... Des petites sessions comme ça, droite à gauche, avec des potes ou autres, je ne me souviens même plus de tous les tenants et aboutissants d'histoire. Même si la mémoire m'est revenue à chaque fois que je faisais un truc dans Final Fantasy VII, je me suis dit Oh putain, mais ça c'était dedans ! Oh putain, mais ça c'était dedans ! Et c'est vrai qu'ils ont vachement surfé sur la nostalgie des joueurs dans ce premier opus, en nous faisant revivre la même chose que nous vivions dans le Final Fantasy VII classique, et que du coup, ça semble paradoxal que vers la fin du jeu, ils vont te faire comprendre que maintenant, ça va être totalement différent. Donc, on t'a fait monter le plaisir, on t'a fait monter le plaisir, on t'a fait vibrer ta fan, ta fibre de fan nostalgique en te faisant refaire ce que tu as fait 20 ans auparavant, et après on te dit C'est fini, tu n'auras plus la nostalgie, on va tout changer. Et là tu te dis Merde, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils n'ont pas changé dès le début alors ? Je peux encore comprendre qu'on te violente psychologiquement, on te violente psychologiquement en te faisant espérer quelque chose, on te montre des... Et à la fin on te dit Ah ben non, tu ne l'auras pas, ça va être autre chose. Et franchement, c'est un gros risque, c'est un gros risque de la part de Final Fantasy 7 Remake. Et moi je ne peux qu'encourager, on n'arrête pas de dire sur tous les réseaux sociaux, tous les joueurs se mettent d'accord pour dire que les gens ne savent plus prendre de risque, ils ne prennent plus de risque, ils font des remasters, des remakes, exactement comme les autres, là pour une fois, nous avons une société qui nous crée un jeu, qui souhaite prendre des risques et nous ne sommes pas encore contents. Donc comment vous voulez que les gens prennent des risques qui innovent si nous ne voulons pas que les producteurs de films ou de jeux innovent ? C'est ce qu'il a voulu dire, le mec qui a créé Final Fantasy 7, je crois que c'est Nomura, mais je me trompe peut-être de nom, donc c'est pour ça que je n'ose pas trop le répéter. Il a dit, c'est le mec qui a fait Kingdom Nair 2 3 aussi, il a dit que les gens étaient des éponges qui voulaient exactement toujours la même chose, etc. Et il faut les violenter, il faut avoir du confort. Et on est un peu pareil tous les jours d'ailleurs, la routine, les gens aiment la routine, la plupart des gens aiment la routine. Métro, boulot, dodo, la plupart des gens se conviennent de ça parce que les gens aiment la routine, les gens qui brisent leur routine au quotidien sont assez rares. Et on revoit ce truc-là pour les films et pour les jeux vidéo. Et c'est ça le problème, les amis. Il faut qu'on brise parfois notre routine, il faut vivre des nouvelles émotions, redécouvrir des premières fois, redécouvrir des premières fois, se recréer des premières fois et se refaire vibrer. Et ça, ça on a du mal. Parce qu'une fois qu'on est installé dans un confort, on ne veut plus le quitter. Et ça, c'est ce qu'il essaie de faire en Numura. Et c'est très bien. Le créateur de jeux de Kingdom Earth, s'il ne s'appelle pas Numura, vous aurez compris de qui je veux parler. Mais c'est Numura, je crois. Et par contre, ce qu'il a fait, moi je n'ai pas terminé Kingdom Earth mais j'ai vu des list plays. J'avoue que je n'ai pas aimé Kingdom Earth 3 tout simplement parce qu'ils ont su créer tous les personnages de Final Fantasy et moi, ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais un croisement des deux, surtout que moi, ce qui m'intéressait le plus dans Kingdom Earth, c'était les personnages de Final Fantasy, pas trop les personnages de Disney, même s'il y en a quelques-uns que j'aime bien parce que comme tout le monde, j'ai été enfant. Je suis même abonné à Disney Plus. Pourtant, je n'en gâle jamais, c'est plus ma femme que moi mais bon, je ne suis pas anti-Disney mais je préfère Final Fantasy et là, ils m'auront su créer mes personnages de Final Fantasy donc ça m'a saoulé et j'ai arrêté Kingdom Earth. Mais je l'offrerai peut-être un jour. En plus, c'est une omission de Game Pass donc c'est presque que je revende ma version PS4 et que je fasse la version de Game Pass mais bref, je bifurque. Et du coup, le mec, j'ai vu comme il me donnait l'esprit et au coup, j'en suis d'accord de timeline différente de dimensions différentes à la slider donc une trame qui est normale et des trames qui se passent différemment et il a compliqué les choses et les gens ne comprenaient plus rien et comme tout le monde dit on n'a pas besoin de faire un truc ultra compliqué pour que ça soit fort donc il ne faut pas qu'il nous parte dans un délire trop compliqué dans FF7 et surtout pour les anciens fans qui comme moi ont fait la première oeuvre parce que ceux qui ont fait la première oeuvre ne vont pas cesser de comparer la première oeuvre à la deuxième oeuvre c'est obligé donc du coup ça risque de plus nous embrouiller encore que ceux qui n'ont jamais fait le jeu parce que là ceux qui n'ont jamais fait le Final Fantasy premier du nom ils voient Isaac ils disent ouais c'est bien le petit brin il a niqué tout le monde il a survécu GG pouce bleu mais par contre c'est l'ordi ils s'en foutent de qui Isaac ils ne savent pas qui c'est ils ne savent pas pourquoi il avait clou et tout ils comprennent bien que ça se passe dans le passé et que c'est parce qu'ils ne sont pas cons quand même même s'ils n'ont pas fait le Final Fantasy VII c'est pas pour ça qu'ils sont cons ils comprennent bien que ça se passe dans le passé ils comprennent bien que clou il vit un flashback et que il se remémore ce moment là mais ils ne savent pas que clou il n'a jamais été grosse poil attention il n'a jamais été soldat première classe parce que je sais je ne sais même pas si clou dans ma mémoire il a été soldat je ne rappelle même pas s'il était soldat ou s'il était juste membre de la Shinra les soldats c'est ceux qui avaient des casques et tout et les petits soldats c'est celui qui dit bonjour à clou à un moment donné dans la tour Shinra qu'il le reconnaît et c'est celui bien bleu avec un petit capuchon sur la tête je crois que clou il a juste été membre de la Shinra mais il n'a même pas été soldat je ne sais plus s'il a été soldat troisième classe ou s'il n'a pas été soldat du tout je ne me souviens plus mais en tout cas le maximum que clou d'a été c'est le soldat troisième classe il n'a jamais été au delà de ça et il se prend pour Zach en fait alors comment il devient aussi balèze et tout ça ne s'est pas tellement expliqué est-ce que c'est le fait des schizophrènes qui l'a rendu super Saiyan Jin parce que le mec il est quand même super balèze pour un mec qui n'a jamais été soldat pour le coup donc là ça sera peut-être mieux expliqué dans le remake comment il devient balèze ou est-ce que c'est juste ou est-ce que le fait de comprendre que Zach est-ce que ça va le rendre faible au départ de toute façon il pète un plomb il devient complètement tétraplégique et pendant une partie de l'aventure on ne le voit plus il se retrouve sur un fauteuil roulant et tout si je me souviens bien donc ça va quand même laisser des séquelles laisser des séquelles le fait qu'il se rappelle qu'il n'est pas Zach donc là qu'est-ce que ça qu'est-ce qui va se passer dans ce Final Fantasy VII en fait dans Final Fantasy VII je pense que on va suivre deux timelines et pourquoi il y aura deux timelines je ne sais pas est-ce que du coup pour arrêter la fin du monde ou je ne sais pas quoi ils vont devoir agir sur deux plans astral je ne sais pas moi un timeline de Zach un timeline de Claude je ne sais pas donc est-ce qu'il y aura une timeline avec Zach et Claude qui font une partie de l'aventure un peu comme dans les Breath of Fire pour ceux qui ont fait le jeu là où au bout d'un moment on gère une équipe et après on gère une autre équipe ou comme dans Final Fantasy VIII pour c'est un exemple plus concret je ne suis pas trop loin avec Vincent Fire de Final Fantasy VIII est-ce qu'on aura une timeline genre de temps en temps on va gérer Laguna, Kiro, Sword de temps en temps Squall, Selfie et Zelle est-ce que là ça va faire un timeline numéro 1 donc nos héros de Final Fantasy VII que l'on connaît et timeline numéro 2 pourquoi pas Zach Iris qui est la chérie de Zach je le rappelle à la base alors qu'il meurt et Claude beaucoup moins balèze pour le coup parce qu'il ne se prendra pas pour un soldat et ça sera juste un membre de la Chine Ra est-ce qu'il y aura une timeline de trois personnages et de temps en temps on les gérera pour je ne sais pas quoi est-ce qu'il y aura deux timelines est-ce qu'elles n'auront rien à voir les unes avec les autres et est-ce que tout simplement ils seront confrontés aux mêmes méchants qui agissent sur deux plans différents donc timeline Zach et timeline Claude est-ce qu'ils vont chacun vivre une aventure pour en fait combattre Sephiroth mais sans que c'est une répercussion sur une ou l'autre est-ce qu'ils vont aller loin prendre des risques et justement faire que la timeline de Claude et Barrette et les autres vint Sephiroth et que la timeline de Zach n'y arrive pas et que Sephiroth gagne et qu'il élimine tout le monde ça serait sympa ça par exemple ça serait sympa prendre des risques comme ça ou pas on ne sait pas donc moi j'attends vraiment de prendre la suite je ne sais pas quand ils vont sortir ce jeu et il y a des gens qui disent oui prenez votre temps pour faire le jeu même si la suite on l'a dans 4 ans c'est pas grave calmez-vous calmez-vous j'ai 34 ans les amis on ne sait pas combien de temps on a à vivre on n'est pas tous en super bonne santé je ne vais pas attendre encore 20 piges ce jeu je vous le dis clairement je ne vais pas attendre encore 20 piges non 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 clairement pas donc si tous les ans ou tous les 18 mois tous les 2 ans grand maximum nous sort une suite si on table sur 4 épisodes voire 5 on a un pour 10 ans quand même donc j'aurai 45 balais on ne sait pas où on en sera au niveau de la santé au niveau économique à tout niveau dans 10 ans donc calmez-vous à vous dire dans 20 ans sortez le jeu dans 10 ans sinon la suite non 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 ils ont le motographique ils ont l'idée bien en tête essayez-les faire ce qu'ils ont à faire on a ça suffit pendant 10 ans pendant 10 ans Final Fantasy à l'époque il sortait un jeu tous les 2 ans Final Fantasy 797 Final Fantasy 899 si je n'ai pas de bêtises et Final Fantasy 9 2000 ou 2001 je ne sais plus donc tous les 18 mois en gros il y avait un Final Fantasy qui sortait et c'était la meilleure époque de Final Fantasy alors certes à l'époque les moyens techniques n'étaient pas comme aujourd'hui mais le budget investi dans les jeux n'était pas le même aujourd'hui les équipes n'étaient pas les mêmes aujourd'hui donc s'il y a quelques années ils pouvaient nous faire des bons jeux excellentissimes en un an et demi ils peuvent nous faire encore des très bons jeux aujourd'hui en 2 ans à partir du moment ils ont le moteur graphique et ils ont l'idée après ils n'ont plus qu'à tout mettre sur la table donc calmez-vous ce n'est pas parce qu'on va attendre 5 ans que le jeu sera mieux de façon ou pas voilà il y aura peut-être ça évitera peut-être au jeu de mettre des petites pages correctives mais voilà ce n'est pas pour ça que le jeu sera forcément mieux je bois je bois les amis je pense que j'ai plus ou moins tout dit j'ai dit que Final Fantasy j'ai résumé Final Fantasy en gros et si vous voulez mon avis maintenant comme je vous ai dit pour moi c'est le meilleur Final Fantasy même si on peut le reprocher certains détails du genre que par exemple même moi je l'ai remarqué pourtant j'ai moins 10 à chaque oeuvre j'exagère à peine il y a des textures c'est du PNJ au bout d'un moment vous montez sur une tour vous regardez les maisons en bas c'est du PNJ une photo qu'ils ont étiré et ça dans un jeu de 2020 c'est intolérable de faire ça voilà mais moi je ne m'arrête pas ce genre de truc il y a un mec un testeur il s'arrêtait au bout d'un moment il faisait regarder les décors Shairis je crois Shairis dans les taudis 5 là chez Shairis c'était verdoyant c'était fleuri il disait c'est joli tout mais vous voyez autour d'un tonneau il n'y a rien de tonneau je ne m'arrête pas à ces textures là moi je ne m'arrête pas sur la texture du tonneau moi si tout le reste est joli c'est joli la texture du tonneau je ne la remarque même pas parce que justement j'ai une mauvaise vue j'ai pas été les 4K voilà ce mec a une bonne vue qui ira tous les détails peut-être mais moi je ne suis pas ce genre de joueur donc du coup je n'ai pas remarqué la texture d'un élément sur toute une pièce mais le PNJ je l'ai quand même remarqué ça c'était intolérable ce que je n'ai pas aimé non plus ce que je n'ai pas aimé non plus tant que j'y pense parce que là je bifure que j'improvise tant à l'impro comme souvent sur mes vidéos parce que moi je n'aime pas écrire des textes la façon dont oui pareil gros changement Biggs il ne meurt pas dans le jeu alors qu'il meurt dans l'original alors le Wedge je ne me rappelle plus s'il meurt ou pas dans l'original donc j'ai un doute il survit dans celui-là mais je ne sais plus s'il meurt ou pas dans le gros dans l'original je sais que là il n'y a que Jesse qui meurt pourquoi il m'ont tué Jesse et pas Biggs c'est un sujet je l'ai trouvé tellement mignonne mais bref mais c'est peut-être juste un mot pour ça que c'est bien d'avoir tué parce que tu t'attaches à elle et elle meurt et du coup c'est bien c'est bien ça te crée une émotion mais voilà donc le Biggs il ne meurt pas il survit à la fin donc agréable surprise pour les fans de Biggs mais le jeu il aurait dû il le fait par moment pour une scène il aurait dû les mettre en fait en personnage temporaire un peu comme vos slurs de Final Fantasy XII il aurait pu faire en sorte que nous jouions que nous jouions avec eux sans qu'ils puissent prendre de level par exemple ou sans qu'on puisse leur faire faire certains trucs changer l'équipement etc mais ils auraient dû servir en personnage temporaire mais être jouables au bout d'un moment ils combattent avec nous surtout pour le coup Wedge qui combat avec nous et on le voit se battre contre la Chine etc ils auraient dû faire un parcours ils nous ont fait un long parcours tout au long du jeu ils auront dû nous en faire au moins un où on aurait eu deux ou trois amants de l'équipe nous pourquoi pas un joueur supplémentaire un peu comme on aurait pu en contrôler deux je sais pas Bigs et Jesse par exemple et avoir Wedge un peu plus loin en soutien ou je ne sais quoi un peu comme Rouge XIII à la fin du jeu qui n'est pas jouable Rouge XIII ils ne sont même pas cassés le cul à paramétrer Rouge XIII parce qu'ils se disent on va vous le mettre que pour deux heures c'est bon vous jouerez Rouge XIII dans le prochain opul vous n'avez pas le géré vous ne faites pas chier en gros c'est ce qu'ils ont dû se dire donc voilà ils auraient dû nous mettre ils auraient dû nous mettre Bigs ouais Jesse à défaut de les mettre contrôlables à défaut de les mettre contrôlables ils auraient dû les mettre comme Tifa ou Barret derrière Cloud et les faire combattre une zone avec des monstres un truc comme ça on se serait beaucoup plus attaché au personnage s'ils avaient une plus grande utilité aimer franchement pouvoir lancer un soin sur Jesse sur Bigs ou qu'il me lançait un soin avoir des petites interactions comme ça que ce soit des personnages temporaires j'aurais beaucoup aimé ça et ça aurait rajouté un peu le pas le bestiaire mais ça aurait un peu étoffé le groupe qu'on connait déjà surtout que là il y a des personnages qu'on nous qu'on nous dévoile mais qu'on ne peut pas jouer genre il nous montre 4-6 à un moment donné qu'est-ce qu'on en a fout de voir 4-6 ça c'est purement du fan service parce que les nouveaux joueurs ils vont voir le chat d'un robot ils vont se dire qui celui-là qu'est-ce qu'il fait là ils ne vont même pas comprendre qui c'est ils ne vont même pas comprendre pourquoi il est là ils ne se rappellent même plus certainement de l'avoir vu pour la plupart d'entre vous qui n'ont jamais joué à Final Fantasy 7 pour eu le nom et nous on se dit qu'est-ce qu'il faut là bon après on sait qu'il infiltre le groupe à un moment donné et que voilà c'est un infiltré 4-6 tu me rappelles bien donc on peut dire qu'il espionne de loin mais bon ça sert à quoi de le teaser ça sert à rien c'est du fan service et moi je n'ai pas trouvé ça utile ils ne montrent pas Vincent Valentine il me semble alors qu'ils ont dit que Vincent Valentine sera implanté dans le groupe on ne pourra pas y échapper Vincent Valentine pour ma part c'est un personnage que je n'ai jamais eu je n'ai jamais réussi à débloquer la Final Fantasy 7 quand j'étais gosse j'avais Yuffie mais je n'avais pas Vincent Valentine donc voilà Yuffie pareil je ne me rappelle même plus s'il la montre ou pas mais bon il parle de son village à un moment donné du Rutaï donc c'est clair qu'on la verra voilà ils auraient dû vraiment nous faire nous faire jouer avec Biggs et Jesse parce qu'ils ont quand même été travaillés les personnages ils ont été étoffés et c'est dommage qu'on ne puisse pas jouer avec eux vraiment c'est vraiment dommage ça me déçoit un petit peu voilà bon que dire d'autre les amis que dire d'autre ah oui alors alors bon vu qu'à la fin on apprend que l'histoire sera différente et ça rend moins illogique la chose mais moi je n'ai pas compris au départ pourquoi nous teaser déjà de Sephiroth alors maintenant qu'on apprend que l'histoire ne sera pas la même c'est logique du coup mais tout en aventure je me suis dit pourquoi ils nous montrent Sephiroth déjà ils ont dû se concentrer sur Migdar et pas nous mettre Sephiroth parce qu'on sent qu'ils ont quand même voulu faire du fan service et ils se sont dit si on ne met pas d'invocation si on ne met pas de Chocobo si on ne met pas Sephiroth les gens ne vont pas aimer alors quand on est dans Migdar une zone néo-urbaine moi je franchement c'est des animaux quand même qui aiment plus la campagne dans le premier Final Fantasy je rappelle que le premier Chocobo qu'on a c'est dans une ferme donc ils sont quand même des animaux qui doivent aimer la nature qu'il n'y ait pas de Chocobo dans Migdar mais qu'il y ait autre chose ou alors ils auraient pu mettre des Chocobo robots des robots Chocobo des robots en forme de Chocobo par exemple ça aurait été une idée ça pour rester dans le néo-Migdar ça aurait été une bonne idée mais voilà les Chocobo qu'est-ce qu'ils foutent dans Migdar donc voilà donc les Chocobo le Cephyrus bon bah le Cephyrus il y en a plein qui n'ont pas compris si c'était le vrai Cephyrus ou pas le vrai Cephyrus putain il y a des numéros dessus les mecs on comprend évidemment ils mettent un numéro 2 donc on comprend que c'est un clone de Cephyrus numéro 2 c'est pas le vrai Cephyrus et même à la fin ça doit être un numéro 1 un clone numéro 1 ou je sais pas quoi c'est pas le vrai Cephyrus je pense pas moi je pense pas ça c'est vraiment voilà les GeForce aussi j'ai trouvé ça inutile en plus voilà bon les GeForce maintenant c'est des simple qui de GeForce il n'y a rien à dire spectaculaire magnifique mais elles ne servent à rien à quoi à l'histoire je sais pas au back de la Final Fantasy VII non plus ils ne servaient pas grand chose à l'histoire à la GeForce donc la Final Fantasy VII classique donc quand même les GeForce bon voilà c'était pas forcément utile de les mettre ils auraient dû simplifier un peu les combats de boss et ne pas mettre de GeForce tout de suite nous laisser une découverte pour la suite voilà ils nous ont alors j'allais dire là je parle du ressenti que j'ai eu avant d'arriver à la fin du jeu j'allais dire ils ne nous laissent pas de surprise pour la suite et du coup c'est dommage le fait que la suite ils nous disent que ça va être totalement différent du coup ça change tout oui voilà mais bon ils ont quand même voulu faire du fin de service en mettant les GeForce les Chocobo et Sephiroth ça aurait pu être fait autrement je sais pas ça aurait pu être fait autrement je trouve voilà ils auraient pu utiliser du Genova sans forcément mettre Sephiroth au départ et ce jeu parle vraiment plus à ceux qui ont fait le jeu il y a 20 ans qu'au nouveau parce que les nouveaux vont pas s'attarder sur des détails et enfin les anciens joueurs les puristes ils risquent quand même d'être déçus c'est ça qui est dommage donc moi clairement les mecs je vous ferai sur la chaîne la suite j'attends la suite avec beaucoup plus d'impatience que j'attendais celui-là pour être honnête avec vous j'attendais pas spécialement celui-là faisait 17 remèques j'attendais plus un FF15 par exemple et j'étais tellement déçu quand j'ai fait FF15 que j'ai mis un an à terminer vous avez la fin de FF15 sur ma chaîne d'ailleurs parce que tout mon streaming tout le monde du jeu a été fait sur mon ancienne chaîne YouTube qui était supprimée donc vous ne pourrez pas voir le layman entier mais vous pourrez voir quand même la fin j'ai mis un an à le terminer ce putain de jeu et j'étais déçu je me suis dit plus jamais je me hype pour FF15 fantasy et celui-là j'ai kiffé et j'attends la suite avec un pas de sens ils ont réactivé la hype ils ont réactivé la hype alors je leur dis je pense qu'ils ont fait du bon boulot mais contrairement à ce premier opus qui se concentrait sur Migdar il y a de la matière pour la suite donc j'espère j'espère qu'ils vont nous faire un long jeu avec une longue narration mais qu'ils vont arrêter les couloirs incessants et chiants possibles et j'espère que s'ils sont tablés sur 4 épisodes ce qui me paraît assez logique entre 3 et 5 épisodes je pense mais s'ils sont tablés sur 5 épisodes il vaut mieux qu'ils se tapent sur 3 épisodes et qu'ils nous fassent et après il ne faut pas qu'ils voient le pognon c'est le problème s'ils voient l'argent ils vont nous faire 5, 6, 7 épisodes et puis nous comme des cons on va y aller parce qu'on veut la suite donc du coup il ne faut pas qu'ils nous fassent ça il faut qu'ils nous fassent 3 épisodes mais avec une bonne narration si c'est 30 heures de jeu à chaque épisode ou 35 heures de jeu ou même ouais voilà par là et si c'est que des moments comme on a eu chez Don Corneo comme des moments où on a eu à la fin du jeu si c'est que des moments comme ça j'achète tout de suite j'achète tout de suite en précommande de 3 ans avant il n'y a pas de soucis mais voilà il ne faut pas qu'ils nous étirent encore le jeu de manière incessante ça va être chiant donc voilà les amis c'est tout ce que j'ai à dire sur Final Fantasy VII moi personnellement j'ai aimé je vous le conseille pour les gens qui ne sont pas se perdant des fans comme moi et qui n'ont pas spécialement un gros budget ou qui ont d'autres jeux à faire je vous conseille de le prendre un peu plus tard la première baisse de prix de préférence sur le PSN ou ben sur le PSN il n'y a que là pour l'instant de préférence sur le PSN parce que si vous l'achetez d'ocase ça ne compte pas comme une vente pour Final Fantasy VII et je pense que les magasins d'ocase il est temps que ça se termine même si pour une fois j'étais content d'acheter ce jeu dans un magasin indépendant je pense que l'ocase au jour à l'heure actuelle ça nuit plus ce jeu vidéo que ça lui est bénéfique j'expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo je tease ma prochaine vidéo vous voyez on va voir ça mais voilà je pense que voilà si vous mais si vous le prenez d'occasion à 30 euros moins cher à 30 euros parce que du coup il ne sera pas d'occasion il sera juste moins cher prenez-le sur le PSN donc moi je vous le conseille si vous êtes fan ne serait-ce que de la saga Final Fantasy prenez-le à 30 euros sur le PSN voilà bon les amis on s'arrête là maintenant je vais bidouiller cette vidéo qui va si tout se passe bien et pas si mal que ça vous me direz ce que vous en pensez de ce fond d'écran que vous allez voir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures vidéo ludiques prenez soin de vous et restez confinés le confinement c'est pas terminé